De plus en plus de constructeurs automobiles prennent conscience du trésor que représente leur patrimoine historique, à tel point que la conservation et la restauration des modèles anciens est devenue pour certains une priorité et un enjeu marketing. Parmi cela, Mercedes-Benz est l'un des précurseurs. La marque à l'étoile fut notamment l'une des toutes premières à créer une branche spécifique, le Mercedes Classic Center, et à ouvrir un musée en plein cœur de son quartier général à Stuttgart. Quelques-uns des modèles symboliques de l'histoire du constructeur allemand y sont mis en valeur, comme ce tricycle, le premier engin de l'histoire à porter le nom d'automobile, que nous allons essayer dans quelques instants. Un seul regret dans ce magnifique musée, c'est le manque de place. A tel point que des centaines de Mercedes historiques, qu'elles soient de compétition, comme les F1 d'Akinen et les CLK GTR du Mans, ou de prestige, comme la Mébar Zeppelin, dorment dans une réserve secrète que nous avons pu visiter pour vous à titre exceptionnel. Il nous est d'ailleurs interdit d'en révéler l'emplacement. Mais collectionner ces modèles, c'est bien. Les entretenir et les restaurer, c'est mieux. D'où la nécessité d'intégrer aussi un véritable garage spécialisé dans les Mercedes de collection. Et pour parfaire le tout, ce centre est aussi ouvert à tous les possesseurs privés qui le désirent, avec l'assurance que leur belle ne pourrait être dans de meilleures mains. Ici, dans nos ateliers, nous proposons presque tous les types de services. Nous assurons l'entretien des véhicules de collection portant la marque Mercedes-Benz. On s'occupe de la révision complète et de la restauration des voitures. Ainsi, même des prototypes inédits comme cette C111 à moteur rotatif des années 70 reprennent vie dans cette clinique de star. Et fort du succès de cette formule outre-Rhin, nous aurons en France un centre identique dans quelques mois. Donc nous l'avons vu, la conservation et l'entretien de ces vieilles dames sont pris très au sérieux à Stuttgart. Mais ce n'est pas tout. Ils sont allés encore plus loin en produisant une réplique totalement conforme du tricycle Benz que nous avons aperçu dans le musée. Cette réplique est quasiment parfaite et reprend dans les moindres détails cet engin monocylindre ressemblant plus au carriole de l'époque qu'aux voitures d'aujourd'hui. Il n'y a que très peu d'éléments qui ne soient pas conformes à l'original. Par exemple, nous utilisons une bougie d'aujourd'hui, tout à fait standard, pour l'allumage. C'est plus simple. Et bien sûr, dans cette boîte, nous avons utilisé une batterie normale de 6 volts. Mais à part cela, on colle au plus près à l'esprit de l'original. L'intérêt d'une réplique, c'est que l'on peut l'essayer sans risquer d'endommager l'original irrémédiablement. Avec une première surprise, pourtant évidente, à l'époque, il n'y avait pas de démarreur. Construit en 1886, le tricycle Benz fait aujourd'hui figure de dinosaure. Il n'est d'ailleurs plus autorisé sur les routes. Il roule avec une essence spéciale et consomme plus d'huile que de carburant. Il s'étouffe au moindre faux plat et s'arrête au bout de 10 minutes pour cause de températures trop élevées. Et s'il ne dépasse pas les 11 km heure, le freinage symbolique vous offre de jolis frayeurs dès qu'il faut changer de cap. Alors, conquis, pas de problème. Le Mercedes Classic Center a produit une centaine d'exemplaires de cette réplique et les propose à la vente au prix de 56 000 euros. C'est le prix à payer pour retrouver l'émotion des pionniers de l'automobile et d'une voiture pure et dure sans aucune aide électronique.